Bonjour, je m'appelle Bellassane Carat, je suis le directeur de l'EPAD Bellefontaine qui fait partie du groupe UGCAM Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons vous faire découvrir notre établissement porté par une dynamique de maintien de l'autonomie et du lien social, valeurs qui s'inscrivent dans celles de l'assurance maladie et ce, malgré le contexte sanitaire du moment. L'EPAD Bellefontaine, situé à Fontaine-et-Dijon, accueille et accompagne des personnes âgées dépendantes dont le maintien à domicile est devenu difficile. L'établissement dispose de 80 lits en hébergement définitif et 10 lits en hébergement temporaire. Bonjour, je m'appelle Sophie-Antoine, je suis secrétaire, je suis en charge de l'accueil téléphonique physique. L'accueil ici est une valeur fondamentale. L'établissement, en étroite collaboration avec les résidents, élabore pour chaque personne accueillie un projet personnalisé. L'EPAD Bellefontaine met tout en œuvre pour que le résident conserve son identité, sa liberté, mais aussi son autonomie. Bonjour, je suis Hugo, professeur d'activité physique adaptée ici, au sein de l'EPAD. Mon rôle ici, c'est de maintenir l'autonomie des résidents au maximum, soit en individuel, en petit groupe ou alors en séance collective. Je prends en compte les capacités physiques des personnes, leurs souhaits, leurs envies. Le plus important, c'est leur bien-être. Avec ma collègue Marie, ergothérapeute, on me propose des ateliers prévention des chutes pour apprendre aux résidents à se relever du sol. Et tout au long de la semaine, on fait des interventions individuelles et collectives pour les faire bouger, faire un petit peu de gymnastique et de rééducation. L'objectif général du projet de soins est de garantir aux personnes âgées accueillies un accompagnement adapté dans le cadre d'une démarche qualité. Les chambres d'environ 20 mètres carrés sont individuelles, avec une salle d'eau équipée d'une douche à l'italienne, un lit médicalisé. Le résident peut compléter le mobilier et décorer la chambre selon ses goûts et son souhait. Une blanchisserie répond aux attentes des résidents quant à l'entretien de leurs effets personnels. Bonjour, je suis Dr Sidique Imourad, médecin coordonnateur de l'EHPAD Bellefontaine. La particularité de notre EHPAD est le côté universitaire et recherche. Nous accueillons des étudiants en médecine et on participe également à des projets de recherche avec différents CHU en France. Un pôle d'activité et de soins adaptés, PASA, pour l'accueil des résidents, notamment les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Un pôle de vie sociale, pour favoriser l'intégration de la personne sur son lieu d'accueil, favoriser le maintien d'une vie sociale, culturelle, religieuse, en proposant des activités adaptées aux souhaits du résident, tels que des ateliers de création, gymnastique, échanges interagénérationnels, animations musicales, revues de presse. Le parc fait une surface de 30 000 m², 3 hectares. C'est vraiment agréable d'avoir un espace comme ça dans un EHPAD, ce qui n'est pas le cas partout, qui est même un peu une exception. C'est un espace qu'on a beaucoup mis à profit pendant le confinement, pendant le Covid. Les équipes ont sorti régulièrement les résidents. Le parc a été créé de toutes pièces. Tout a été planté par mon prédécesseur ou par moi. Des arbres qui sont bien enracinés, qui profitent pleinement aux résidents et à leur famille. La restauration, de type traditionnel, est réalisée sur place. Elle allie plaisir et équilibre diététique. Les régimes prescrits médicalement sont pris en compte. Les textures sont adaptées aux besoins des résidents. Une commission restauration, à laquelle sont associés les résidents, élus ou conseils de la vie sociale, se réunit une fois par semestre avec le gérant de la cuisine. Nous sommes sur le lieu de la restauration de cette résidence. Nous accueillons les résidents ainsi que leurs familles. On essaie de garantir au mieux la prestation de la restauration avec des produits de qualité. Nous essayons de garantir le lien en EHPAD entre les familles et les résidents. Bonjour, Henri Frénaud, responsable d'entretien maintenant en sécurité à l'EHPAD Bellefontaine depuis l'ouverture le 3 janvier 1990. On s'occupe très bien de nos résidents, du confort et de la sécurité pour eux. On les accompagne jusqu'au bout. Bonjour, Carole Somstet. Je suis cadre de santé à l'EHPAD de Bellefontaine. Ma mission principale est d'organiser et de gérer l'activité paramédicale de l'établissement. Je me présente, Kisari Jamila. Je suis dans l'établissement depuis 13 ans. Je suis à SH. Je m'occupe de la proximité des résidents. Bonjour, Fatine Nedaoudi-Hallouch, infirmière à l'EHPAD Bellefontaine. Mon rôle, c'est de m'occuper des résidents, de leur attribuer les soins adaptés en lien avec les médecins. Sous-titrage Société Radio-Canada